et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la simdacing sur battle brosher toujours avec le dlc warriors of the north et je sais ce que vous m'avez dit dans les commentaires même si je ne l'ai pas encore vu c'est super triste de perdre un barbare dès le deuxième combat parce que c'est quand même un peu la force de notre groupe on va donc le refaire à la fraîche on attaque donc nos petits amis les brigands et puis bah on est cette fois pas dans la dans le marais assez étrangement on va donc pas les attendre comme d'hab et en fait j'avais pas fait gaffe mais c'était le rider c'était pas que des sucs c'est pour ça qu'il a été aussi efficace à toucher malheureusement donc comme d'hab on attend qu'ils arrivent pour le coup alors après on pourrait même avancer du coup ouais on va le faire et on se rate dommage on va essayer de prendre les premiers coups cette fois en plus ils sont plus ou moins dans le mal avec leurs avec les buissons là on va pouvoir se placer de manière assez intéressante voilà un gros coup de marteau dans ta tronche lâcher le chien alors ici un petit coup ah là on se rate dis donc de ce côté là ils sont costauds ici on avance voilà ok ils en veulent à ulfert visiblement l'autre avec ses petits caillasses là fait rien d'intéressant pour l'instant alors lui c'est lui qui me fait peur avec son fléau ça va aïe ils ont pu se faufiler toi tu es désagréable voilà parfait petite décapitation des familles alors ici on va essayer de taper sur celui là parfait le rider qui meurt direct ça c'est cool bien joué moine on lui va crever du saignement alors lequel s'est mis en riposte celui là donc pour l'instant on va taper sur celui là plutôt lui merde il s'enfuit donc non faut qu'on aille mettre de la pression alors là ça m'embête un peu on a quand même 80% de chance de toucher parfait ici on se rate et on touche ils ont pas joué encore tous les deux celui qu'on a le plus de chance de toucher c'est celui là parfait ça en fait un de moins qu'il tape et lui s'enfuit du coup c'est encore mieux du coup le chien va aller s'occuper d'eux avec notre fourche on va courir mais je pense pas qu'on fera grand chose ici on va se placer là hop là on se colle à tout le monde ok il prend son petit couteau et il nous fait mal direct très très bien j'en prends note ici on va essayer de le finir pour se faire un peu d'xp parfait hop là donc on a aucun couteau ou quoi que ce soit donc pour l'instant c'est mode gros bourrin parfait bah ça s'est beaucoup mieux passé on a juste pris une blessure on récupère de la thune, de la bouffe, un petit peu de pas mal d'équipement quand même ça fait plaisir ça fait plaisir on va pouvoir s'occuper de nos troubles donc du coup toi notre mec intéressant alors par contre on a pas chopé le fléau c'est dommage donc on va te laisser à la hache pour l'instant toi plutôt que le marteau par contre tu vas prendre ça et toi tu vas prendre ça ensuite ici on a un gambzon ici on a un gambzon on prend toi tu vas prendre ce truc là toi t'as quoi un truc à 20 enfin ouais user des outils pour ça c'est pas très utile donc tout ça c'est cassé donc on va le laisser à l'arrière avec sa fourche de toute façon donc comment ça marche ce machin 25 à 40 damage ça tire plus loin si on est en hauteur on a moins 5% de chance de toucher par tuile de distance et on a 100% de chance de mettre daze sur une cible ok on va garder la fourche pour l'instant on a personne de toute façon de très efficace en tir je pense qu'on va en trouver à un moment ici on a un niveau hop on prend ça un peu de résolution et on va quand même monter le combat là et on va prendre student toi on te monte ça on te monte ta fatigue ah non c'est que un 2 on va monter ta vie du coup ta résolution et on prend student parfait bon un petit combat qui nous permet de pas faire un truc un déplacement totalement à vide c'est toujours ça de pris on dirait qu'il y a quelqu'un qui est attaqué la caravane dans notre dos ah ici on a des goblin hunters qui affrontent des brigands est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait gérer lui il est blessé mais il est quasiment full life déjà ça pourrait être l'occasion de se prendre ouais ça pourrait être l'occasion de choper un peu d'équipement allez on fonce on est des barbares on est pas là pour glander on va arriver et prendre ce qui reste ok ils viennent vers nous on va prendre cette hauteur hop ah il y a des morts très très bien ça nous arrange on va aller par là voir un peu ce qu'il se passe ok ils sont là là parfait on peut mettre du coup des petits coups de lance ici un coup de vache ici un coup de fourche on sera dommage toi tu vas attendre éventuellement de pouvoir faire un truc toi tu vas descendre et tenter un coup à la tête là parfait toi tu vas là et tu décapites ce monsieur visiblement il préfère s'occuper de nous que des gobelins pourquoi pas j'avais envie de dire on va prendre cet endroit histoire de tenir la hauteur on va aller par là avec toi on va rester assez loin avec lui pour l'instant ah il y a un autre ennemi là d'accord très bien viens là toi on va avancer avec notre lancier pareil avec ceux qui ont des boucliers on avance alors là ça m'emmerde un peu j'aimerais bien aller là hop ah bordel comme il a buté notre own master en un coup quoi la tristesse la tristesse et ben tant pis j'ai envie de dire c'est bien malheureux alors là du coup j'ai pas envie d'avancer face à lui je crois qu'il va probablement aller là et mettre un coup sur Ditmilt on va descendre ok ici on a un mec badass avec une hache à deux mains ah ici il préfère se mettre en shield hop toi tu vas te placer par là du coup ici ouais malheureusement malheureusement ça va être compliqué ici alors c'est sûr que si en plus on rate ça va être encore plus compliqué on est bien d'accord là il faut qu'on arrive à monter là voilà sans rentrer dans sa zone pareil ici voilà parfait comme ça il s'enfuit c'est nickel faut pas espérer mieux oh d'accord ils ont ça eux très bien ok on rate on rate ici on va là et on lui met un coup de fourche alors là du coup lui il s'enfuit on va donc pouvoir normalement se faire plaise voilà euh toi on va commencer à aller par là pour voir un peu qui va gagner ce combat là ici malheureusement on peut pas taper weapon in poor condition ah merde ah bah écoute viens par ici oh là là nos pauvres recrues souffrent alors là il faut qu'on aille ici et là voilà pareil faut qu'on charge je peux malheureusement pas aller très loin à cause de la zone de lui donc on va attendre il faut qu'on arrive à taper les gens non visiblement c'est pas possible tant pis on va aller au contact là parfait il s'enfuit aïe ils sont efficaces ces foutus gobelins en tout cas c'est assez ouf ok parfait allez est-ce qu'on peut réussir à lui mettre un coup ok donc on a Erlande qui nous quitte Ulferm par contre reste avec une épaule cassée et ben c'est pas très très grave on fera avec c'est pas si grave donc tu vas prendre Student toi un peu de ça ah j'avais pas fait gaffe qu'il avait un bon truc de tir du coup tu vas peut-être plutôt devenir un tireur j'avais pas du tout fait attention je sais pas pourquoi je l'ai pas vu on va aller filer ça du coup pour tester un peu par contre est-ce qu'on aurait pas des armures non c'est équivalent c'est kiff kiff donc on a plein de petites dagues ça c'est cool hop non shed blood c'est un sword dagger c'est un sword dagger hop on prend ça toi tu vas prendre une folks j'aime bien le concept de décapiter et de mettre du saignement pareil pour l'instant vu qu'on casse pas trop j'essaie d'éviter de casser les boucliers parce que bah j'en ai besoin pour méga on va peut-être essayer de pas trop utiliser de hache ok continuons notre route peut-être finir par y arriver à un moment donc on est blindé de nourriture même s'il y en a qui vont disparaître assez vite on est blindé d'outils et ça c'est cool copper des ruines des champs alors voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau ici on arrive juste à l'aube parfait rebuilding effort et des gens qui disparaissent donc ils vont pas être très très intéressés pour travailler avec nous malheureusement on va quand même leur vendre ça parce que j'ai pas envie que mes mecs tombent malades oh ça va ils sont quand même pas trop pas trop désagréables alors quel contrat donc du coup on a Gernod le marchand qui doit devoir si on croit va à monstres oula pardon alors des monstres sont venus à White Bleak ok parlons paiement 60 couronne d'avance 250 quand le job sera fait ça me va est-ce que niveau équipement on a dit qu'on était bien vendre tous ces trucs bon bah voilà ça on va le vendre ça aussi c'est zéro le reste on va garder pour l'instant donc niveau recrutement on a dit que voilà un mineur regardez ce qu'il a de beau il a rien ok tant pis on a de la nourriture on a ce qu'il faut par contre on est un peu blessé je crois lui est full life lui presque lui presque lui par contre il va se faire buter au premier coup et lui aussi d'accord donc ça serait quand même bien qu'on campe un peu il n'y a pas de temple alors on arrive jusqu'à un homme agenouillé devant un chien un chien qui a été massacré on lui demande c'est les bêtes qui ont fait ça et il nous dit non c'est moi qui l'ai fait ok donc le mec qui a tué le chien de son voisin qui fait se passer ça pour les bêtes par contre ce que je vois là c'est que c'est des grosses pattes donc du coup on va raison de plus pour essayer de camper avant de se lancer ok c'est 3 dire wolf alors on peut se les faire mais il faut qu'on faut qu'on récupère un peu de vie on va peut-être mettre toi devant avec la la fourche récupère l'équipement hop on va mettre le moine devant c'est pas forcément idéal mais tant pis et on va les traquer je pensais qu'ils étaient plus que ça c'est quoi ce macho allez c'est parti pour few dire wolves qu'est-ce que c'est que ce terrain bizarre donc là il y en a un plus gros qui vient direct se coller à nous très très bien tu vas aller par là pour couvrir toi tu vas là et tu mets un coup de fourche et tu te rates très très bien ils ont l'air d'être partis pour plutôt faire le tour si je me mets là c'est complètement con donc je vais me mettre là pour l'instant et attendre alors là hop on met un saignement et on se rate ici un coup sur la tronche des petites caillasses des petites caillasses ici ça m'emmerde ou alors je vais là non je vais aller là ouais je vais me préparer à faire le tour éventuellement par là plutôt ah ouais putain c'est tellement de mouvements ces trucs oui très bien d'accord du coup on est dans le mal pour le coup on peut réussir à le repousser c'est plutôt pas mal on va lâcher le chien pour filer un coup de main ici on tape donc sur celui-là alors toi t'es au contact bah tant pis attends pour l'instant ok lui il s'enfuit il s'enfuit on va aller là ici on va essayer de le repousser parfait hop voilà bon 24% de chance on est vraiment pas sur un très bon tireur pour l'instant mais c'est pas grave on va avec oui ok si on avance on met un petit coup de lance et on se rate ok ça veut pas parfait on touche on met de la stack de saignement pas de soucis ici un petit coup de fourche 50% de chance on rate ouille ouille oh putain il fait mal ah on a réussi à le toucher c'est cool donc ouais c'est bien ce que je pensais il allait réussir à s'enfuir malheureusement alors là on a de bonnes chances de le terminer on va essayer ouais parfait là on va le poursuivre mais face à un loup assez peu de chances de faire quoi que ce soit allez on tape et on tape parfait je peux avancer d'une case et tirer non 9% de chance de toucher autant dire rien du tout allez on poursuit on le rattrapera jamais même le chien va se galérer donc ça sert à rien ok on loot une glande d'adrénaline et c'est tout pas de chance il y a des paysans ici qui se baladent ils devaient être poursuivis par les loups sûrement ici il y a des morts vivants mais on ne sait pas ce qu'ils font de beau donc on va se détendre ah non ils doivent être poursuivis par autre chose ah oui ils sont poursuivis par des brigands on ira éventuellement s'en occuper après ok parfait 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 donc malheureusement il y a toujours lui qui est tout seul par contre voilà on a des outils à un prix intéressant et on va peut-être pouvoir vendre quelques trucs ou acheter quelques trucs les lingots de cuivre à prix coûtant on prend la nourriture on est large le soin on est large ça c'est une lance à deux mains avec deux tuiles de distance intéressant une fourche de guerre au niveau du reste de l'équipement malheureusement les boucliers et tout sont pas abîmés donc c'est pas très très rentable de les prendre ok bon pas ici qu'on fera du commerce malheureusement donc on va essayer de voir si on peut pas choper les brigands qui traînent ah merde on a on a on a on a d'étienne qui a une blessure infectée c'est quoi cette connerie ah le pauvre ah bah j'oublie de faire mes niveaux tiens d'accord bah du coup tu souffres un peu trop à mon goût dit thème bah écoute tant pis j'ai envie de dire je peux pas faire grand chose j'ai pas de temple ou quoi que ce soit à côté donc pour l'instant on va rien faire par contre on va faire les niveaux de nos amis ici un peu de défense oui on prend un peu de résolution comme ça on est à 50 et là on va prendre dodge pour nos amis barbares hop on a plus 2 un peu de défense plus 2 allez on prend et un peu de résolution hop là on va en faire 3 gros tanks ok on va pas poursuivre des chimères pendant 100 ans on a le choix entre aller là ou là on va aller là tant pis pour les bandits en RDS7 les traces sont déjà faibles donc ils sont probablement barrés très loin ils vont poursuivre les paysans jusqu'à je ne sais où pour l'instant on a mieux à faire il va nous falloir plus de contrats si on veut devenir potes par contre alors parfait 2 contrats rebuilding effort villageois terrifié une caravanande un réfugié qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie lui peur des morts vivants et couard plus 25 de défense quand il retraite ok un réfugié c'est vraiment des salauds ok très bien pas les réfugiés comment ils les gèrent dans le jeu donc au niveau des prix c'est c'est mort même ça ils nous l'achètent que d'elle regardons donc les contrats donc on a Baldomar le trésorier ah il y a des tombes qui ont été pillées donc ils nous disent il y en a certains qui disent que c'est des morts vivants qui se lèvent on va aller regarder ça 390 couronnes c'est pas mal pour un truc et un crâne on prend ah merde je voulais pas le prendre de toute façon je l'aurai accepté on verra ce que c'est l'hôta plus tard où est-ce que c'est c'est là il n'y a pas de temple ici non il y a un taxidermiste et une taverne pour l'instant du coup on va devoir camper le temps que ça se guérisse un peu je ne sais pas si c'est nouveau ce truc de blessure infectée ou si je ne l'avais jamais eu mais ça sous-entend qu'il pousse un peu au campement pour le coup c'est fini de se balader à l'arrache dans la nature sans jamais camper il est toujours blessé malheureusement il y a des paysans rouges tout ce qui est rouge c'est des gens qui viennent de ville qu'on n'aimait pas en l'occurrence ils viennent de là c'est pour ça qu'ils fuient du coup ils ont peur de nous mais on ne va pas les attaquer on va rester on va attendre que le truc revienne doucement on ne va pas attendre non plus 3 jours ça doit se soigner en 3 jours ça attendra un peu allez il y en a bien au moins un qui va tirer un bon jet et se soigner on ne peut pas non plus camper là gratuitement pendant 100 ans ouais ok non ça ne veut pas ah si c'est bon il y en a une qui est soignée bon ça fera le taf on va aller s'occuper de ça d'ailleurs on va remettre notre petit fourchier devant hop 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 voilà parce que mine de rien la nourriture ça diminue aussi la thune de même en plus on va arriver à faire nuit on va devoir camper là de toute façon alors quoi que ce soit est-ce qu'on a intérêt à attaquer de nuit non de toute façon on aura moins de défense s'ils ont des tireurs éventuellement ça pourrait être intéressant mais si c'est des morts vivants il n'y a aucune chance si c'est des bestioles natureur il n'y a aucune chance il faudrait vraiment que ce soit des brigands pour qu'ils aient des tireurs donc il y a quand même peu de chances que ça nous avantage faire une petite sauvegarde des familles et c'est parti alors ça n'est pas le travail de pire de tombe mais on ne sait pas ce que c'est alors voyons voir ok les morts vivants bon par contre on a une bonne position défensive ça c'est cool clairement on va attendre qu'ils viennent on va certainement pas se précipiter ils sont 7 à 7 ils peuvent nous sarner donc il faut faire gaffe quand même je pense qu'ils sont encore trop loin quoi que ouais mais lui il ne viendra pas au contact parce qu'il a une fourche on va attendre je ne t'avais pas remis une armure toi et bah merde fail 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 on va tirer des petits cailloux dans le tas ok on se rate ok lui au contact parfait on ne peut toucher personne donc on va attendre ici on va faire un mur de pique par contre ce qui est moyen que ce soit utile ici bah on va attendre aussi parce qu'on va se blinder contre eux là on attend là par contre on a moyen hop ah dommage allez ok raté oh non raté deux fois vous êtes sérieux quoi ok le mur de pique qui fait le taf là c'est vraiment la tristesse il restait un point de vie encore on a raté nos deux coups hop un coup sur sa tête et il est mort on va aller ici pour soutenir un peu la mine ici on garde notre mur de pique on attend ici oh la la mais ça ne veut pas quoi il va falloir qu'on avance pour s'occuper de lui à un moment mais pour l'instant ok on prend un coup on prend un coup gratuit parce qu'on a barriciel buté en 5 coups voilà quand même ici on tape et on tape on va essayer de buter on va essayer de buter celui-là voilà pour ouvrir le chemin à lui ah merde ils reviennent attendez mais il y a un necron pourquoi ils reviennent parce qu'on est dans un cimetière peut-être ouais ok ça va être un peu plus tendu d'un coup ici on n'arrive vraiment pas ok on le retue ou on ne l'avait pas encore tué lui je ne sais plus bah ici il faut qu'on avance là pour taper sur l'autre avec sa fourche on va plutôt taper sur lui rater ici on commence à fatiguer malheureusement face à deux ennemis ok enfin toute la fourche qui touche ah on n'a même pas d'AZ ils doivent être immunisés à d'AZ les morts-vivants est-ce qu'on pourrait se le faire ok ok on n'arrive pas à le tuer ici on se rate parfait un coup de fourche qui passe ici on ne peut plus toucher personne donc on va avancer on va tenter une décapitation sur lui rater aïe aïe ça ça va ok parfait on avance ok lui c'est fait nickel alors là il va ressusciter parce qu'il n'est pas encore mort celui-là je peux aller ici et lui mettre un coup de fourche par contre je risque de prendre cher il va falloir qu'on le bute assez vite oh merde il va me voir un coup ça va toi tu vas rester là parce que lui va revenir voilà un coup de fourche par là ici on va lui laisser une petite caillasse parfait alors ici on va essayer de le décapiter voilà comme ça il ne reviendra pas et ici aussi bon c'est pas mal on a Asso qui prend un niveau je ne sais pas ce que j'ai foutu avec son armure mais j'ai fait de la merde on va tout de suite gérer ça hop voilà merci reprends ta robe de moine tu seras bien gentil alors niveau équipement on a trouvé un cleaver est-ce que c'est mieux que nos folks je ne suis pas sûr 25-35 20-35 ouais non c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf ici on a un petit niveau on va lui prendre un peu de défense on va lui prendre un peu de vie un peu d'initiative et au niveau des compétences on va lui prendre exécutionneur parce que c'est un moine après tout ok du coup on va aller rechercher notre récompense mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime si c'est le cas et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous